En mars, malgré la stupeur générale, nous avons inventé, imaginé, s'attonner pour maintenir un lien entre l'école et nos élèves. Nous avons accueilli dans les écoles, sans protection aucune, les enfants des personnels prioritaires, car rappelez-vous, à cette époque, les masques ne servaient à rien. En mai, à la surprise générale, nous avons rouvert nos écoles, nos collèges, nos établissements, en mettant en place en quelques jours un protocole hautement drastique, à l'encontre de toutes les valeurs émancipatrices de l'école, le partage, l'entraide, la socialisation entre autres. Et cela, malgré les mensonges et les campagnes diffamatoires sur notre profession, je vous rappelle les presse, les profs d'étrocheurs et autres. Depuis le mois de septembre, nous tenons à bout de bras une école qui se porte de plus en plus mal. Et aujourd'hui, la colère, la fatigue et le sentiment de mépris n'ont jamais été aussi forts et présents dans la profession. Face à l'irresponsabilité de notre ministère, les agents de l'éducation nationale sont épuisés de bricoler autour d'un protocole sanitaire qui nie les réalités de l'école. Il est impossible de maintenir dans nos classes surchargées par des années de gestion comptable de l'école le fameux maître de distance. Le ministre le dit lui-même dans son protocole, et je cite, « Si la configuration des classes ne permet pas absolument de respecter la distanciation physique au mois à mai, alors l'espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible. » La préparation et le manque de moyens conduisent à une impossibilité de mener nos missions d'enseignement, tout en garantissant la protection de toutes et de toutes, dégradent les conditions de travail de l'ensemble de la communauté éducative, enseignants, enseignantes, agents, AESH, services civiques, AED, etc. L'organisation des repas dans les cantines est le point noir dans tous les établissements. Des centaines d'élèves s'y mélangent sans masque, réduisant à néant les efforts faits par ailleurs. La pression sur les agents et les AED à qui on demande l'impossible met les équipes dans des situations intenables. Le manque de moyens de remplacement, le maintien d'activités telles que la natation à plusieurs classes, le nombre élevé d'enfants par classe, tous ces éléments révèlent l'incohérence des injonctions, empêchent l'école de fonctionner correctement et rendent impossible le fameux triptyque, l'imitation du brattage, constitution de petits groupes, distanciation physique. Pour autant, c'est à l'école que les enfants doivent se trouver. La continuité pédagogique, chère à notre ministre, n'est qu'un écran de fumée qui fait partie de sa stratégie communicationnelle. Nous ne revendiquons pas une fermeture totale de tous les établissements, parce qu'en qualité de professionnel, nous connaissons les conséquences sociales et scolaires d'un confinement total. Ce que nous demandons, ce sont des moyens, notamment des moyens humains, des professeurs supplémentaires pour accueillir nos élèves en sécurité, mais aussi des personnels de vie scolaire dans le second degré, des agents pour assurer toutes les procédures de nettoyage et de désinfection, des infirmières scolaires, des psychologues scolaires, des assistantes sociales. Ce dont nous avons besoin, c'est de temps pour mettre en place en équipe des protocoles qui collent à la réalité de nos écoles et de nos établissements. A l'inverse, aujourd'hui, ce sont des revirements incessants, des effets d'annonce ministérielle changeants qui dominent et qui sont dans le déni de l'engagement quotidien des enseignants, des enseignantes et de tous les agents. Les ordres et les contre-ordres ne sont que source de désordre. Le ministre a enfin ouvert la porte à un fonctionnement en demi-groupe en lycée. Vous voyez, cette ouverture est à mettre au crédit de la mobilisation des personnels et des élèves, en particulier depuis le lundi 2 novembre. Si le ministre se préoccupe des problématiques du lycée, en renonçant notamment aux évaluations continues, l'école et le collège restent oubliés, de nombreuses revendications restent sans réponse. Les parents d'élèves sont loin d'être dupes de ce qui se passe et ils soutiennent pleinement ces actions. Ils perçoivent bien la complexité de mettre en œuvre un protocole sans cesse modifié, toujours à la dernière minute. Ils perçoivent bien les difficultés pédagogiques et sanitaires des masques imposées aux jeunes enfants, en particulier dans l'apprentissage du langage et de la lecture chez les plus jeunes, par exemple. Plus largement, c'est un vrai plan de relance dont ont besoin tous les services publics. La crise actuelle démontre de manière indiscutable que le capitalisme néolibéral comme dogme des politiques publiques est mortifère. On ne peut pas continuer à nous faire croire qu'il faut réduire les coûts en supprimant des emplois et des financements publics alors qu'on serre sur un plateau des cadeaux fiscaux aux plus riches et aux plus grandes entreprises sans aucune contrepartie. En pleine crise sanitaire, le gouvernement poursuit sa politique de suppression de postes en éducation. 1800 postes en moins pour le second degré, pour 20 000 élèves en plus. C'est bien cette politique qui a amplifié cette crise. Nos hôpitaux exsangles sont dans l'incapacité d'y faire face. C'est la démontration que les services publics ne sont pas un coût mais une richesse et une nécessité absolue en ces temps où les effets des bouleversements climatiques se font également de plus en plus sentir. En un mot, l'État se doit de protéger l'ensemble de sa population. Merci ! Sous-titrage ST' 501